On a toujours eu profondément peur de lui et de ce qu'il représentait et c'est sur nous maintenant de continuer à lutter pour l'Ukraine, à lutter contre l'autoritarisme et de lutter pour nos valeurs. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors on vient d'entendre une des déclarations de Justin Trudeau, mais plus tôt aujourd'hui à la radio de CBC. Il avait qualifié Vladimir Poutine de monstre en réaction évidemment à la mort d'Alexei Navalny. Emmanuel, qu'est-ce que tu as pensé de cette réaction de M. Trudeau? Bien, je ne sais pas à quoi ça sert. Je veux dire, ça défoule peut-être de traiter Vladimir Poutine de monstre. Mais ce n'est pas la responsabilité d'un premier ministre du Canada de se défouler ou d'être le reflet du premier réflexe de la population. La responsabilité du premier ministre du Canada, c'est d'articuler une réponse intelligente et prospective. Parce que ce que ça pose, cet horrible décès d'Alexei Navalny, c'est, OK, que fait l'Occident maintenant? À partir du moment où Poutine non seulement se permet d'emprisonner ce leader de l'opposition dans le pire goulag de tout le pays au nord du cercle arctique, et qu'en plus on finit par réussir à le tuer parce qu'on finira par apprendre comment on y est arrivé, bien, OK, on fait quoi maintenant? Et c'est ça la question que ça pose. Et moi, ce que je remarque dans les déclarations des leaders d'aujourd'hui, c'est que cette réponse-là, personne ne l'a. Oui, Mario, c'est une bonne question que soulève Emmanuel. Que peuvent faire, dans le fond, les pays occidentaux? Bien, rester ferme sur l'Ukraine, c'est de comprendre la menace Poutine. La première chose, c'est de rester ferme sur l'Ukraine en comprenant que si Poutine prend l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va faire après? Il n'arrêtera pas. Ça, il faut se le mettre clairement en tête. Mais moi, sur la réponse de M. Trudeau, les chefs de gouvernement, à travers l'histoire, puis pendant les guerres, puis après les guerres, les chefs de gouvernement doivent toujours garder des canaux de communication ouverts, même s'ils ont les pires désaccords. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que quand on commente ce qui se passe dans un autre pays, on doit commenter les actions. Moi, ce que j'entendais de Justin Trudeau aujourd'hui, c'est de dénoncer les gestes, les actions, de coller une étiquette, une épithète, de dire que c'est un monstre sur l'individu, sur la personne. Ça, c'est le point de rupture où dans les relations entre les deux, à mon avis, M. Trudeau ne sert plus l'intérêt du pays et même de ce qui pourrait arriver sur la planète. Moi, j'ai trouvé qu'à la limite, quand un de ses ministres dise ça, je serais prêt à vivre avec ça. Mais le chef du gouvernement, le porte-parole numéro un du Canada, à mon avis, c'est pas les propos qu'il devait employer aujourd'hui. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui m'en demeure le ministre de la Santé, parce qu'on demande aux médecins de prendre en charge 13 000 personnes, patients, qui sont vulnérables au Québec. On va écouter le président, le Dr Amillot. Nous, ce qu'on dit, là, imposer, c'est pas la bonne façon de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est dialoguer. Puis, on l'a dit, on va en trouver des solutions. M. le ministre, si vous donnez les mandats à vos équipes, là, en deux semaines, c'est réglé. Bon, Gaétan, les médecins sont d'accord avec la volonté du ministre. Pourquoi ils sont frustrés? Ils veulent pas partager leurs horaires? C'est pas parce qu'ils ont pas été consultés? Pourquoi? Tactique de négociation, rien de plus que ça. Il y a rien d'autre à dire. La Fédération des médecins omnipraticiens protège son territoire. Et la dernière chose que les médecins omnipraticiens veulent, c'est que le ministre rende publiques les activités des médecins. Le jour où le ministre fait ça, et il sait ce qu'il voit, le ministre, il a les données. Le jour où c'est fait, les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes perdent un certain degré d'autonomie. Lire ici, temps partiel. Alors, c'est ça qu'ils ne veulent pas que ce soit révélé. Alors, ce qu'ils font, les omnipraticiens, c'est une mesure défensée. Juste un petit commentaire. Est-ce que le ministre a raison d'être impatient parce que 13 000 patients invulnérables ne sont pas pris en charge? Bien, la réponse est oui, parce qu'il aurait dû être pris en charge. Il y a aussi loin qu'en 2017, quand la même fédération, avec le vice-président d'alors, le Dr Amiau, s'était engagé à les prendre. Et c'est pas encore fait. 2017, 2024, si j'étais ministre, je serais impatient. Ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas de médecins de famille, sont impatients. Le ministre a raison. La FEMOQ a tort. Emmanuel, tu n'as pas l'impression qu'on tourne un peu en rond, là? Mais non, mais c'est ridicule. Je veux dire, est-ce que quelqu'un a déjà vu une mise en demeure qui sert à dialoguer? Je veux dire, c'est du n'importe quoi, là. Je veux dire, ça prend un bac en psychose médicalo-politique du Québec pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, j'écoutais l'entrevue que Mario Dumont a faite avec le Dr Amiau et je te jure, j'étais aussi mêlée après qu'avant. La réalité, c'est qu'il y avait un projet de loi. Il y en a eu un débat. Le projet de loi a été adopté. Le débat sur l'accès aux données, aux horaires et tout le reste des médecins, il est clos. Cette bataille-là, elle est perdue pour eux. Alors, à un moment donné, ils sont quand même payés par les données publiques. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent dans cet affrontement-là. C'est ça. Mario, as-tu compris, toi, l'entrevue avec le Dr Amiau? Bien, c'est-à-dire que j'ai compris. Moi, je veux dire ce que j'en comprends parce que le Dr Amiau me dit, nous, les 13 000 patients, il n'y a pas de problème. On va les prendre. Donnez-nous deux semaines, puis on les prend. C'est quoi le problème? Bien non, mais là, ce que j'en déduis, c'est que c'est la façon de faire. Donc, ça donne raison un peu à Gaétan. La façon dont le ministre s'y prend menace leur pouvoir de fédération, et c'est pour ça la mise en demeure. Ceci dit, moi, ce que je retiens de l'événement de ma journée, c'est les commentaires. Parce que, tu sais, aujourd'hui, les gens, avec ça, les gens nous écrivent, Messenger nous écrivent en direct. Aïe, aïe, les médecins n'ont plus, les fédérations de médecins n'ont plus de marge de manœuvre. Les gens en colère immédiatement, là. Puis là, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas de médecin de famille, puis qui disent, mais qu'est-ce que c'est ça, une mise en demeure? Alors, on veut du service, des gens qui ont le cancer, qui n'ont pas capables de les prendre en charge. Sur le plan des relations publiques, c'est un désastre, aujourd'hui, pour la Fédération des médecins n'est praticien, là. Ma Gaétan? Julie, dis-toi une chose. Oui. C'est pas les 13 000 qui est l'enjeu pour les AFM au cul. C'est le pas d'après. Le pas d'après, c'est de dire... Parce que le ministre, maintenant, avec sa loi, qui vient d'adopter la loi 15, aura le pouvoir de dire, « Voici le volume d'activités attendues, puis on est capables de voir et de montrer que vous le rendez pas. » Alors ça, c'est un certain degré de perte d'autonomie. Ça les gêne. Ils ont peur de ça. Mise en demeure. Mais encore une fois, au nom de tous ceux qui nous écoutent, le ministre a raison. Dans un instant, jusqu'où les parents peuvent-ils aller en termes de force physique pour discipliner leurs enfants? Pour mieux se faire comprendre aussi? Merci.